De l'union de Charlotte Chouinard et d'Adélard Pyrrhus, naît à Québec le 8 octobre 1960, un fils prénommé François. Il est le Benjamin d'une famille de deux enfants. Quand je suis né, je couchais dans la cuisine, tu sais. Puis ma mère se servait de la lumière du poêle comme veilleuse, puis il y avait le petit berceau à côté du poêle. À ce qu'on m'a dit, Marc se levait la nuit pour venir me regarder dormir. Son petit lit était à côté du poêle dans la cuisine, puis j'allais le regarder dormir, effectivement. Déjà, plein d'amour. Jusqu'à temps que je me rends compte tellement que ça prenait de la place à ses petits frères, puis que c'était quand même quelque chose qui fallait défendre son territoire. Quand il était petit, il était agité. C'était pas un hyperactif, mais sa nature était d'être un petit peu malcommode. Je pense que François était plus solitaire, un petit peu. J'étais un peu hyperactif, solitaire. Je bougeais tout seul, je riais tout seul, je me parlais tout seul. Ma mère très, très pieuse. Ma mère a toujours été très proche de l'administration de la famille aussi. On l'appelait la grande dame de la famille. Elle aimera peut-être pas ça, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Mon père est un homme tranquille. De sa jeunesse, c'était un joueur de tour, un gars toujours en farce. Il était vraiment très drôle. Mais il ne souriait pas, ce qui était encore plus drôle. Ne parlant pas beaucoup, et portant en dérision la planète entière à chaque phrase qu'il dit, il m'a toujours bien fait rire. Demandez-vous pas de qui François le fait. À l'école, François développe très tôt un intérêt pour les sons. Il n'est vraiment pas un élève comme les autres. Il y a une espèce de petite chède dans la salle de jeu de ma première école avec un grillage que je m'emborrais là. Et je regardais les enfants jouer par le grillage, et je faisais ça comme ça. Et le son arrêtait et reprenait. Et ça faisait un effet formidable de réverbération. Ma première découverte auditive... Le député Louis-Philippe Lacroix vient de terminer son premier livre. L'an prochain, ils vont lire un autre. Quand j'étais petit, à répétition, les disques en vinyle de Yvon Deschamps et des cyniques, c'était à répétition que je les écoutais. François a été marqué par des disques d'humour dans le passé des cyniques qui connaissaient lui-même par cœur, Yvon Deschamps, qui connaissaient lui-même par cœur, qui récitaient dans les parties de famille. Tout ce que François disait, c'est à d'autres. Afin de stimuler l'intérêt de son fils pour la création, son père lui achète un cadeau qui va le pousser encore plus loin. Le magnétophone, ça a été définitivement le début de quelque chose. Parce que ce vieux magnétophone-là... Écoute, c'était une invention relativement nouvelle dans le temps. C'était un magnétophone-cassette avec des gros pitons blancs. On s'amusait, j'avais mes bongos, lui jouait la guitare, puis on s'enregistrait avec le petit magnétophone qui fonctionnait à ce moment-là sur pile. Sa mère, ça l'énervait bien gros d'entendre tout ça. Mais j'ai dit, laisse le faire, il va finir par trouver quelque chose, tu verras. Jusqu'à temps que le fameux magnétophone brise. Et parce qu'on faisait pas juste de la musique avec ça, on s'amusait. Mais quand il a brisé, là, c'est mis à jouer pas à bonne vitesse. Ici, François Pérus, directement du centre du grippin. Là, on s'est mis à avoir du fun avec ça, mais sérieux, merci. J'imitais la radio, je me faisais des faux remotes, des faux... Ici, François Pérus, directement du centre du grippin. Je faisais ça avec mon magnétophone. Et voici, Paul de Moria, grand orchestre. Mon père aimait ça, Paul Moria, puis moi aussi, je trouvais que les arrangements de Paul Moria étaient bons. Paul Moria, je sais pas si vous connaissez ça, mais Paul Moria, c'était vraiment comme, en bon français, cheesy. C'était comme un paquet de violons qui jouaient avec des gros reverbs, des airs de Paris. Mais mon frère, lui, à un moment donné, il a dit, ça va faire. On est allé au centre de la show, on est revenu avec Sgt. Peppers, des Beatles. Puis j'ai fait, wow! Oh, wow! Ça, laisse faire, Paul Moria, c'est fini. À jamais. Sgt. Peppers, des Beatles, c'est ça. Ça arrivait avec le printemps, en plus. J'écoutais ça, puis j'étais renversé. Si renversé que François Pyrus devient un passionné de musique. À ses 17 ans, son frère lui offre un cadeau qui sera très apprécié. Vient un jour où il y a un de mes amis qui a une basse avant. Puis vient un jour où j'ai de l'argent pour l'acheter. Fait que j'achète la basse, parce que je la trouvais belle, en me disant, je vais te donner ça à mon frère. Mon frère m'a acheté ma première basse, une Fender Coronado 2. La même basse que le bassiste des Temptations à l'époque. Quelle belle basse. Mais en même temps, comme un grand frère ne fait jamais rien gratuitement, je me disais, on va pouvoir jouer ensemble, parce que moi j'avais déjà une guitare électrique. Il m'a engagé tout de go dans son groupe de jazz. Il ne savait même pas encore comment je me débrouillerais avec une basse. Il a juste trouvé que j'avais le sens rythmique, que j'étais capable de jouer un peu de sa guitare, puis il s'est dit, t'es capable. Il a pris ça, il a commencé à jouer tout de suite. Demain. En plus de jouer avec son frère, François se joint à d'autres groupes de jazz qui se produisent dans les bars de Québec. Un spectacle, il faisait rire autant par des mimiques avec son visage qu'avec des phrases qui sortaient de nulle part. Des jeux de mots, une façon de bouger, danser. Faire un solo qui s'abaisse, il faisait à peu près n'importe quoi, il s'abaisse de toute façon. Il pouvait la mettre à terre, taper dessus, il y a l'excédent à la Jimindrix. Tout est bon en fait pour François pour faire rire. Étudiant et musicien selon les jours, François devient aussi animateur à CKRL, la radio communautaire de Québec. Déjà, il impose un style assez particulier. Passé les Beatles et Steeley Dan et le pop radio AM, j'ai eu ma période jazz parce que j'ai joint les rangs aussi, en même temps, de la radio communautaire. Alors, je crois que j'ai à l'autre bout du micro, à l'autre bout de ce long fil, François Pérus qui est sur la scène du Café Campus. Bonsoir. Bonsoir, François. C'est un miracle de la technique. C'était fabuleux parce que je m'exprimais, j'étais encore solitaire, mais je m'exprimais par la radio communautaire. Ça a été pour François, une façon de se sortir un peu du, de la grande noirceur de l'adolescence, de la post-adolescence, tu sais, le bout de dur. On commence avec le groupe Lubrick qui, je crois, c'est encore nommé du jazz et peut-être même du jazz rock. Je ne sais pas si tu l'as entendu récemment. Pas vraiment, non. J'étais un peu proche, là, des fois, au microphone, des fois. Il n'était pas rare que je lisais un communiqué de la semaine dernière ou que je lise des pochettes. François Pérus, je te remercie beaucoup. Je vais te laisser te débrouiller de ton côté. Je pense que tu aurais besoin peut-être d'un peu de temps. Je me rappelle une fois qu'il nous a fait écouter un montage qu'il a fait avec une pièce de la Bolduc, la pièce « Une affaire sous le bout de la lame » qui m'a appelé « Je tue sur l'outil ». Il a mis de la bass-funk quand tu l'as dit ça. C'était mourant d'écouter ça. C'était hyper plus qu'il l'a regardé. « Mais pourquoi tu fais ça? C'est drôle, là. Mais pourquoi t'as pensé à faire ça? » Puis lui, c'était naturel. C'est ça, sa force. Il a des idées qui sont très bonnes, mais que pas grand monde va oser faire. Parce que c'est encore une foule, puis c'est que ça mène. Sans véritables ambitions, François se laisse conduire par sa passion et devient vendeur d'instruments de musique. Ce magasin-là a été un apprentissage pour moi extraordinaire parce que je vendais des instruments éducationnels. Quelques instruments pour professionnels aussi, mais aussi, surtout pour les débutants. Puis je vendais des partitions dans les écoles. Puis j'ai appris beaucoup de choses sur la musique. À 29 ans, grâce à son frère, François se retrouve dans le band de Luc de La Rochelière. J'avais un band déjà, tout ça, que j'avais monté pour faire d'autres choses. J'avais fait d'autres trucs de direction musicale. Et puis là, je me dis, pourquoi pas engager mon frère? C'est là que j'ai rencontré Luc de La Rochelière. J'avais entendu ses chansons, puis on écoutait ses chansons. Il n'y avait pas de disque encore. Il n'était pas connu. Puis on trouvait ça très bon. Comme je m'étais très bien entendu avec François durant l'été, j'avais un peu suggéré à Marc de tout ça qu'on garde, François, pour tout ça, pour mes shows à moi personnels. Souvent, lorsqu'on avait des shows, il devait prendre l'autobus pour venir faire le show avec moi, faire le show, reprendre l'autobus le soir même, rentrer. Et lorsqu'on jouait trois, quatre jours de suite, il faisait ça à chaque jour. Les musiciens me disaient, mais t'es fou? J'ai dit, oui. Je le ferais de New York, Québec. J'aime ça, j'aime ce gars-là, j'aime ses chansons. J'vois ma tasse de café, sans trop me salir les mains, salir les mains. J'suis bourgeois. Il avait fait toute la tournée de l'album «Amer America avec moi », qui était un album assez sombre. Les chansons, c'était assez dark, c'était noir foncé, pas mal tout le temps. Et pourtant, j'ai jamais autant ri de ma vie que durant cette fameuse tournée-là. On devait, juste avant de monter sur scène, on devait se ressaisir toute la gang pour rentrer dans le mood du show. Parce que, bon, c'était un rire non-stop. Il habitait toujours à Québec à l'époque. Il vendait des cordes de guitare dans un magasin de musique à 5,75 $. François habitait à Québec, dans une bâtisse qu'il avait achetée avec des amis, qui était, ma foi, un taudis. Il nous faisait toujours écouter des trucs que lui faisait. Il s'enregistrait des trucs pour lui. Écoutez attentivement, nous vous passons la même chose à l'envers. Quand ils ont entendu ces trucs-là, Pierre Dumont, en fait, une équation intelligente, très intelligente, en disant qu'on devrait demander à François de faire la publicité de l'album « Sauver mon âme » de Livre de la Rochelle hier. On avait imaginé une promotion où toutes les stations de radio diffusaient la chanson « Sauver mon âme », même date, même heure. J'ai dit, mais là, attendez, un petit cadeau de Québec. Je l'ai fait. 30 secondes. Ça sonnait comme rien du tout. Il n'y a jamais quelque chose comme ça qui avait cette texture sonore-là, cette particularité de ce que François a fait. J'avais pas aucun standard, moi, de professionnalisme ou quoi que ce soit. J'enregistrais ça comme je pensais, que ça devait être fait, mais jamais avec des standards connus. Le 22 août 90 à 17h15 à cette station. Sauvez votre âme avec Luc de la Rochelle hier. Et très rapidement, quand ça a été diffusé, il y a une station de radio qui m'a téléphoné puis il a dit, c'est qui le malade mental qui était... La première fois que j'entends parler de François, c'est lorsque le directeur des programmes de l'époque à C'est quoi, M. Robert de Bourde, et le directeur adjoint à l'époque, M. André Saint-Amand, m'avait présenté une cassette d'un individu qui travaillait dans un magasin de musique. On m'avait présenté cette cassette-là en disant, bon, bien, voici, ça fait partie de notre relance de l'humour à la station C'est quoi. Et on voulait quelqu'un, un espèce de Spiceman, quelqu'un pour épicer de manière humoristique l'émission. On a dit à François, ben, pense-tu que tu serais capable de produire des trucs humoristiques de manière quotidienne? Ouais, je sais pas, ah, oui, je peux essayer, je vais vous faire un démo. Il dit, c'est pour l'émission de Normand Bratwick le matin. J'ai dit, mon Dieu, l'émission de Normand Bratwick le matin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est dans les ligues majeures, alors que je suis moins qu'un mineur en ce moment. À C'est quoi 96.9, vous écoutez, il est trop de bonheur. On l'a rencontré, j'ai rencontré François, puis je vais toujours me souvenir, il arrêtait pas de bouger, il m'a dit, des gens. Puis on était au restaurant, puis on jasait de ses capsules qui étaient pourries, d'ailleurs. Puis il tapait ma jambe avec sa petite jambe, j'ai dit, non, je pense pas que je vais le toffer très longtemps. Je me suis joint à l'émission de Normand Bratwick. J'ai effectivement fait des capsules humoristiques sur l'équipement que j'avais à l'époque, à la voix comme je te pousse, en finissant 10h, 11h le soir pour être prêt à 5h30 le lendemain matin, sachant pas ce que ça donnerait. J'étais vraiment, vraiment, vraiment de la marde. C'était vraiment pourri. Mais étant donné qu'on était tous pourris, c'était probablement François qui était le meilleur dans l'émission. Mon patron, à ce moment-là, il descendait une fois par semaine dans mon bureau pour me dire, « Es-tu bien sûr? Es-tu bien sûr, ça, François Pérusque, c'est drôle? Es-tu bien sûr? » Mon style d'humour étant conservateur, c'était pas tellement évident. Évidemment, j'ai posé la question à ce moment-là, « Pensez-vous que c'est une bonne chose? » Et puis tout le monde m'a dit, « Bien, je pense que c'est quelque chose de nouveau. » André Saint-Amard, qui est un bon visionnaire, a vu quelque chose là-dedans. Alors, il me défendait. Je défends à ce moment-là, François, parce que je crois qu'en radio, particulièrement en radio, tout le monde se copie. Un compétiteur a accès aux mêmes outils que l'autre station. Le même disque de Richard Séguin, le même disque de Jean Leloup, etc. François, c'est incopiable. Pourri, 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 pourri. Mais le propriétaire de C'est quoi, Pierre Arcand, n'aimait toujours pas ça. Et comme Pierre est un homme honnête et cartes sur table, il le disait. À un moment donné, il a appelé son directeur des programmes, André Saint-Amard, à peu près un mois que j'étais là. Et il lui a fait part de son... Comment je pourrais dire? De son insécurité par rapport à ce produit. Dans les termes suivants, « Crise-moi ça à la porte. » Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. J'ai pas dit « Faut ça à la porte. » J'ai simplement dit « Êtes-vous bien sûr qu'on continue avec cette formule-là? » Alors, évidemment, j'ai été défendu par une partie de l'équipe du matin qui... à qui je le dois. Je le dois à Normand, je le dois à M. Saint-Amand, je le dois à ces gens-là qui m'ont toffé. Au niveau technique, c'était la même affaire que ce qu'il fait aujourd'hui ou ce qu'il a fait pendant des années, c'est-à-dire que la voie accélérée, les mots très, très, très rapides, l'absurdité. Sauf qu'il n'y avait pas de punch, il n'y avait pas de joke. M'en a dit, il a mis des jokes, puis c'était bon. Les deux minutes du peuple de François Pérus devient l'événement radio de l'année. On l'a critiqué. On crie maintenant au génie. Mon prof de maths, je le trouve plate. Il y a une verrue grosse comme une tomate. Dans la classe, tout le monde l'envoie propre d'ouïe, puis on lance des petites boules de pieds. Les premières réactions sont venues des enfants d'amis, de gens que je connaissais, qui me disaient « Mon fils, c'est très platu, ma petite fille, elle écoute ça, elle trouve ça drôle, les voix accélérées, tout ça. » Et c'est ça qui m'a donné confiance. Je me suis rendu compte qu'il y avait même des gens qui n'étaient pas juste entre 12 et 17, mais qu'il y avait des gens de 30, 40 et 50 ans qui trouvaient ce genre d'humour-là drôle. Je me suis dit, on a devant nous un phénomène hors du commun. Ça fait en sorte qu'on avait un débordement démographique inexplicable aux yeux des autres stations au Canada. C'est-à-dire, comment ça se fait que vous êtes numéro un chez les adolescents, les 12 et 17, vous êtes numéro un dans le 25-54, vous êtes numéro un dans le 18-34. C'était du jamais vu. Non, c'est le fun, ça. Ils engagent des Chinois et ils ne reprennent même pas à parler le français. Ça qui arrive quand on reste dans des villes cosmopolitanes. On dit cosmopolite. Bon, on l'a plus sur vous. On l'a plus sur vous. Et on s'est rendu compte aussi que les gens utilisaient le langage de François Pérez. Souvent, en t'entendant le monde, ils vont se parler en « Hey, hey, toi, là, le cerveau. » Dans la foulée de son succès, François fait ses débuts à la télévision. Il devient l'homme orchestre à Musique Plus. J'étais là-bas. Eh bien. À mes débuts, j'étais tellement incrédule de ce qui m'arrivait de ce nouveau métier d'humoriste en 1990, quand j'ai commencé, que la machine ne se mettait jamais vraiment à off. J'étais toujours en train de penser à « Qu'est-ce que je vais faire? » « Qu'est-ce que je vais faire? » « Vais-je être capable? » « Premièrement, est-ce que je peux me permettre de faire cette carrière? » « Premièrement, je vois-tu être bon pour faire une carrière? » « Non, je vois. » « Fait que je ne me mettais jamais à off. » « Pourquoi je l'ai vu débatté ? » « Je l'ai vu debout. » « Il y a le dernier vendu comme la bouche d'une poupée bout de chou. » J'ai rêvé une nuit que je volais un bicycle. Il y avait un beau bicycle jaune sur le bord d'un arbre, pas attaché. Je poigne le bicycle puis je cours. Je pédale pas, là. Je cours avec le bicycle dans les mains puis je cours, puis je cours, puis je cours, puis je cours. Là, je me réveille. Je me lève, puis j'avais dans la tête que je m'appelais « Guy » dans mon cas. Puis quand j'ai levé les yeux, j'avais le titre de la toune et la musique avec. Le lendemain, ce jour-là, j'ai enregistré la chanson. « Oh, il y a un Bésic, Bésic Joe ! » Bésic Joe ! Bésic Joe ! Bésic Joe ! » Les capsules sont si populaires qu'on les regroupe sur un CD. Les deux minutes du peuple devient l'album du peuple, tome 1. Je me rappelle des discussions qu'on avait avec le distributeur où il disait, initialement, on pourrait pas en mettre plus que 3 000 sur le marché. Bon, OK, on est content. Si t'en mets 3 000, c'est bon. On va te taper les mains si on vend 25 000 copies de ce disque-là parce que connaissant le marché, connaissant le marché des disques de l'humour, connaissant, bon, on est juste à Montréal, on n'est pas encore en province. La première journée où l'album était en magasin, à midi, il n'y avait plus un album nulle part. C'est la surprise dans l'équipe Pyrus. Sans jamais avoir fait spectacle, porté par la radio seulement, François Pyrus vend 85 000 CD, un phénomène aîné. J'ai commencé à trouver ça vrai à l'arrivée des fêtes, quand mon album numéro 1 venait tout juste de sortir et que j'ai reçu une lettre à C'est quoi. Une personne avait organisé un party de bureau des fêtes et il m'avait dit, le lendemain de son party de bureau, il m'avait fait parvenir une lettre. Nous étions 119 personnes au party et environ 80 se sont échangés ton album. Cette lettre-là m'a fait dire, ouais, je pense que c'est vrai. Vibrons au rythme de la vie culturelle, des paroles et de la musique, Jean Dicis, le 14e gala annuel de disques. Je me suis rendu au gala extrêmement nerveux parce que Norman Bratwick m'avait demandé de faire un numéro avec lui sur scène en plus. Alors non seulement étais-je en nomination, mais en plus, il fallait faire une performance qui était Nègre noir, la chanson parodie de la reprise de Marie-Carmen de la chanson de Barbara. François a pris Nègre noir, il a changé ça, puis moi, j'ai fait une petite version sociopolitique de ça où j'étais comme un peu une espèce de pédophile qui courait après des enfants puis qui se fiffe avec les polices. Et c'est drôle parce que François n'aime pas brasser de la marde. Il fait des affaires, mais il n'aime pas ça brasser de la marde. Puis ça, ça avait brossé beaucoup de marde. Mais à tous les niveaux, je veux dire, la communauté noire, la communauté gay, les danseuses de ballet, puis c'est tout le monde. Mais c'était une des affaires les plus drôles, je pense, qu'on a faites ensemble. L'aide bonne du peuple de François Pérucque! Quand j'ai gagné, c'est impossible de décrire. Je ne sais pas si ça se décrit. C'est un mélange de... Tu vois, toute ta vie, c'est comme quand tu meurs. C'est difficile à décrire. C'est une espèce de choc électrique qui passe à travers la colonne vertébraire. Je m'étais préparé quelque chose au cas où. Mon gérant, ce serait bien que tu te prépares quand même quelque chose au cas. J'avais apporté une boîte à lunch avec un sandwich au beurre et le pinot dedans. J'étais arrivé en avant au microphone, puis j'ai dit... Mon gérant m'a dit qu'il fallait que je me prépare quelque chose. Je me suis préparé un sandwich. J'ai pris le sandwich, puis j'en ai pris une bouchée, puis je suis resté à gueule collé, parce que c'était un sandwich au beurre et le pinot, puis là, je n'étais plus capable de finir ma phrase. François, c'est moi. J'ai pas mangé, j'ai l'émotion. Oui, merci. La grande famille de C'est quoi FM, il y a trop de bonheur que je remercie sincèrement. François n'avait pas nécessairement le temps de savourer cette joie-là où, à chaque matin, chaque matin, il doit livrer une capsule des deux minutes. Le matin, il se lève et il gomme, il dit, bon, c'est bon, mais là, il faut que tu sois drôle. Là, il y a des attentes. Les nez en bol. Mais dansons serrées et mes fesses sont serrées. Produire une capsule, pour lui, écoute, c'est un gros travail. Il faut écrire la capsule, puis il faut la produire, puis il faut la jouer tout ça dans la même journée. C'est comme si, moi, j'écrivais une chanson, paroles et musiques, puis je faisais le 45 tours dans la même journée, tu comprends-tu? C'est une angoisse, puis c'est un peu j'ai besoin de cure, j'ai besoin d'un spa. En 93, je me souviens avoir, m'être suggéré par Pierre d'arrêter un an, parce que j'étais étourdi un peu. Il y avait un essoufflement de livrer 5 capsules par semaine. En plus de ça, à l'époque, François devait se lever le matin pour faire l'émission du matin 5 fois par semaine. Le succès était là, mais je vais être capable, c'était 5 capsules par semaine, les idées, puis il y a des jours où il y a la fameuse page blanche. Cette page blanche-là ne reste jamais complètement blanche parce qu'il faut qu'il y ait un produit le lendemain. Après 3 ans de capsules quotidiennes et 2 albums, François quitte la radio pour la télévision. François Pérusse! En commençant à être connu, j'ai rencontré ceux que j'admire. les Bleu Poudre. Les Bleu Poudre, je les regardais à TQS au début. Puis je revenais pas de ce travail fantastique. Je revenais pas, je revenais pas, puis à un moment donné, je les rencontre. C'est quoi? Et comble de bonheur, on parle d'une association. Tout le monde a fait «Oui! » Quelle bonne idée! Parce qu'il y avait... Il y a pas juste une question musicale, il y a toute une question d'habillage qu'il y avait avec Taquino à la planète et ça pouvait pas être collé mieux à personne d'autre que François, cet habillage-là ou cette phrase incomplète-là que j'essaie de terminer sans bon sens. François, c'est le roi des onomatopées. Faut pas se le cacher, il a une langue caoutchouteuse. Il arrive à faire des sons qui existent même pas. Goury-Glogen-Flobbish, la star des Pays de l'Est, est maintenant disponible au Canada. Il voulait me faire faire des sketchs. D'abord, je disais «Je veux pas être vu. » Il disait bien oui. « Je suis tellement transformé par le costume, les perruques et tout dans ce personnage-là que ça me convient. Ah, là, on me voit pas trop. » Moi, j'ai pensé que je passerais ma vie tout seul en passant. Moi, j'étais sûr que moi, je vais être un célibataire toute ma vie. C'est comme ça que je veux. Il n'y a rien qui m'étonne dans le fait que mon frère pouvait penser qu'il allait toujours rester célibataire parce que mon frère pensait qu'elle allait toujours travailler chez Contact Musique ou il pensait qu'elle allait toujours travailler à CKRNNF 89,1 Québec. Au bureau, il y a une fille qui est tellement oh, chine, tellement oh, chine. Moi, j'avais trouvé Diane tellement jolie pis tellement belle pis tout ça que ça m'impressionnait beaucoup. Je la trouvais très, très belle. Elle avait une belle voix, une voix avec des fréquences basses pis tout ça. J'ai toujours aimé ce type de voix pis tout ça. J'ai commencé à dire à Diane en ondes qu'elle me plaisait d'une certaine façon. Fait que l'équipe qui était là, de l'équipe du matin qui était en place a fait un petit peu un saut. J'ai dit, je vous présente ma favorite, Diane Abram. Il me cruisait en ondes. Pis ça me laissait pas indifférent. On était à y prendre un verre, on a eu ben du fun. Il a pas donné le bon numéro, le bon nom de rue. Je me suis ramassée dans un dépanneur Kit Kat. J'ai dit, moi... J'avais donné la mauvaise adresse à ma date. Fait que là, j'étais au restaurant, ça faisait 20 minutes, tu t'attendais. J'avais une bière, tout. J'ai dit, ah, Diane est du type peut être en forme. Et là, ben, ça a été... On a relaxé. J'ai pas osé lui dire. J'ai dit qu'il s'était trompé, mais j'ai pas osé dire que ça faisait une heure qu'il cherchait. six mois plus tard, Diana Brant et François Pyrrhus s'unissent pour le meilleur et pour le pire. Il a dit à ses parents, je suis en amour pour vrai. Et puis, c'est plus. Ça va être comme vous autres. J'ai dit, ça va être pour la vie. Ça a pris tout le monde par surprise. Et puis, il est plus célibataire. On s'est mariés vite. On a acheté notre maison. On est revenus de voyage de noces. Ça faisait une journée. On était dans notre cours pis là, on a fait... Ouf! Et le téléphone a sonné. C'était l'Europe. On lançait une nouvelle émission à Europe 2. C'était une grosse émission. On avait un animateur vedette très important qui arrivait d'Europe 1. Tu sais, genre en radio, 5 millions d'auditeurs par jour, tout ça. Et moi, je ne pouvais pas imaginer une émission comme ça sans la présence de François Pérus. Pierre m'a présenté ça lors d'un souper sur l'île Saint-Hélène. Et ma première réaction, de dire, oui, mais ça veut dire qu'il faut... faut que je m'installe là-bas. Pierre a dit, c'est difficile de faire sans s'installer là-bas. J'ai eu une longue hésitation. Ça fait une semaine qu'on est mariés pis là, il est question qu'on vend de la maison, on déménage en Europe. À ce moment-là, la réaction de François, ça a été non. Il avait dit non. Et puis là, moi-même, j'étais un peu déçu. c'est rare qu'on ait une situation qui se présente un peu sur un plateau d'argent où t'as une chaîne de 190 stations en France qui t'ouvre les portes, qui dit, viens dans notre matinale. Et François s'en est essoufflé et ne croyait pas en sa capacité d'adapter son matériel pour le marché français. J'ai appelé Michel Courtement, qui a eu un succès phénoménal en Europe, qui a fait mille spectacles là-bas. J'ai appelé Michel, je dis, bon, je suis dans un dilemme total. On me propose Paris, on me propose la radio française. Il m'a dit tout de suite, t'as pas le droit de refuser. T'as pas le droit de refuser ça. Tu vas le regretter si tu le refuses. Tu vas regretter si tu le fais pas. François accepte, sans pour autant faire le compromis de s'installer en France. Il enregistrera les capsules de son studio, ce qui ne l'empêche pas de bien saisir le pouls des Français. Tu peux pas débarquer dans un pays comme ça dont t'as pas décodé le profil socio-culturel, t'as pas décodé les clés. Tu peux pas... Donc, ce qu'il a fait, François, c'est qu'il a pris les idées maîtresses de son répertoire et là, ça, il les a adaptés. Le producteur télé, Arthur, qui était l'animateur d'émission du matin, m'a aidé un peu. On a écouté des disques québécois. As-tu des lave-vaisselle, mon p'tit entertainer? Puis on s'est amusés à les transposer en français, lui et moi. Vous dites pas laveuse, vous? Non. Non. Sécheuse, non? Lave-lange. 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 Pour sécher, c'est quoi? Sèche-lange. Lave-lange, ben, sèche-lange. Puis un sèche-cheveux, je présume? Eh, ouais. Puis il dit, c'est simple, c'est simple, tu vois, c'est tout à fait simple. Alors tu dis pas par la porte d'en arrière, tu dis par la porte de derrière. Nous, on dit la porte de derrière, c'est tout. Tu dis pas boulevard René-Lévesque, tu dis boulevard Haussmann et on y est, hein? C'est tout. Effectivement, c'était tout. Il est venu quelques fois parce qu'on l'invitait. Lui, il passait son temps, tu sais, il allait dans un magasin d'électro-ménager puis il allait regarder ce qui était écrit sur les marques de laveuse, à vaisselle, puis tout ce qui était, toute l'ergonomie, toutes les icônes, les symboles qu'il trouvait, qu'il parlait aux gens, il les observait. Il prend jamais de notes, j'ai jamais compris comment il fait, il prend pas de notes, mais il emmagasine ça, il emmagasine ça et là, il trouve ses liens, il trouve ses clés pour parler aux gens. Cette semaine, chez Alphonse Robichu, à l'achat de 17 juin d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue, obtenez le 18e tout à fait gratuitement. Il est soit québécois ou français, en fait, quand on passe ses calembours, ses sketchs, il n'y a pas d'accent. Et puis, à la vitesse où il parle, on peut pas savoir, on entend pas. Un vrai moment de radio, c'est quand t'es dans ta voiture, tu arrives au travail et tu laisses pas ta voiture tant que le sketch est pas fini. Mais François, c'est ça. C'est ça à chaque fois. Les infos pubs. Devenu personnage culte de la radio, François Pérus s'est constamment sollicité pour faire des publicités. Mais invariablement, la réponse est non. On voyait pas l'intérêt de mettre François en image dans une pub. C'est pas quelque chose qu'on sentait que les fans auraient été déçus que ça soit que ça, qu'un porte-parole pour dire acheter ça. Moi, je suis associé à un concept fait par un autre si jamais ça passe pas. Moi, j'aime mieux, si je me la pète, je m'entendais me la péter avec mon truc. Pas le truc de Pierre-Jean-Jacques. C'est plus fâchant. Petro-Canada présente les aventures Petro-Point. Ah, je te dis que la route est belle à mon job. Ah oui, un beau griffon aussi, là. On cherchait un communicateur radio. On voulait parler aux conducteurs, on voulait parler aux gens parce qu'on lançait notre programme Petro-Point. Une agence, PNMD à l'époque, nous appelle avec un Petro-Canada très ouvert d'esprit. On le prendrait le concept à François. Quel est-il? Il y a du nouveau chez Petro-Canada. Tu peux obtenir gratuitement des primes qui serviront à prendre soin de ton auto grâce au Petro-Point. Les Petro-Point? Écoute, Vincent, il n'y a pas mieux que moi pour t'expliquer les Petro-Point. Hé, Petro-Point plus haut que le trou, toi, là. Il y a un personnage qui disait à l'autre, il disait, hé, Petro-Point plus haut que le trou, toi, là. Donc, moi, nous, on trouvait ça très drôle à Montréal. Toute l'équipe trouvait ça très drôle. Mais tout le monde avait peur de présenter ça aux clients à Toronto puis Calgary. Les gens, les Anglais, qui déjà ont un humour très différent de chez nous, avaient de la grosse difficulté à comprendre. Et nous, notre position, on s'est dit, si ça, ça passe pas, ça passera jamais. Il va trop falloir diluer, il va trop falloir se censurer et la campagne est vouée à l'échec. Ça sera pas du François Pérusse. Tiens, on va demander à la mamiselle, à le CL. Oui, donc? Mamiselle, à le CL, comment peut-on participer au Petro-Point? Vous prenez un formulaire d'adhésion ici ou vous composez le 1-800-668-0222 pour adhérer et c'est gratuit. Ben, on va adhérer. Oui, on va adhérer. Hé, tu l'as aimé, la préposée? Oh, je l'ai adhéré. M. McIntosh à Calgary, qui est le responsable marketing de Petro-Canada, qui connaît pas un mot de ce que je fais et qui n'en comprend pas un mot non plus, à regarder les chiffres. Who's that guy? Puis on dit, signe-moi ce gars-là. Les résultats au Québec étaient à 250 % des objectifs et ça a jamais l'âge. Quand on a décidé qu'on voulait ajouter une touche humoristique au téléjournal et au point, la seule personne à laquelle j'ai pensé c'est François Pérusse. J'étais un réel grand admirateur de ce qu'il fait. J'en suis un coup de fil vers, je vais vous dire, une heure imprécise, je crois qu'il était 16h47. J'ai appelé François puis j'ai demandé si tu étais prêt à me rencontrer pour un projet que je qualifiais d'un peu fou. Pour la première fois dans le téléjournal, j'aimerais incorporer quelque chose de drôle. Puis il dit, j'ai pensé à toi, mais j'étais très flatté. J'ai dit, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, vraiment. Mais il dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute, que dirais-tu de dessins animés, humoristiques, qui pourraient être à la télévision parce que la caricature est au journal. Il avait déjà beaucoup travaillé avec la caricature son. C'était un format semblable, court, efficace. On a eu une idée de fusionner deux styles d'animation, une animation trois-dimensionnelle et une animation traditionnelle, c'est-à-dire en 2D, qui nous permettait de produire des capsules animées en un très, très court laps de temps. Pour être bon, il fallait que la corrélation entre l'actualité et la livraison du jour nul soit extrêmement court, le délai très court. Donc, il fallait qu'on puisse réagir vite et qu'on produise ce dessin animé très, très, très rapidement. Leur logiciel à cette maison-là vient tout juste de sortir. Il est tout chaud sorti des programmeurs. Alors, il comporte encore quelques imperfections. Il faut corriger, mais là, le temps passe, puis là, on commence à s'énerver, puis là, on présente le projet à Radio-Canada. Bonsoir, ici Sébastien Tobin. Bienvenue à cette première du jour nul. Ce n'est pas sans une certaine nervosité que nous vous présentons ce premier bulletin. Aussi, espérons-nous que cela n'en affectera pas trop la qualité. Moi, je croyais qu'on avait la marge pour innover et à la rigueur même déranger avec un dessin animé de ce type-là. Mais finalement, l'entreprise, la haute direction, a décidé de faire autrement. Si je n'étais pas poli, je dirais qu'ils ont pissé dans leurs culottes, mais comme je le suis, je ne le dirais pas. Les grands beaux et les polis de bureau de Radio-Canada ont eu un peu peur d'intégrer quelque chose d'humoristique dans le sacro-saint téléjournal. Mais là, je me retrouve avec un jour nul puis personne. De un, on était déçus, mais de deux, on se retrouvait avec quelque chose qui était vraiment le fun. Nous, là, on s'est dit, bon, bien là, on a développé quelque chose, mais on trouvait ça drôle puis on trouvait qu'il y avait plein de potentiel. Ça fait que les sondages, vous voulez? D'abord, il faut interpréter... Ben là, je ne peux pas savoir, je ne peux pas savoir. Es-tu le droit de savoir quelque chose, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Yes, 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 yes. Conscient d'avoir un produit gagnant entre les mains, Pierre Dumont se tourne alors vers un autre diffuseur. Ben nous, on est littéralement tombé en amour avec ces personnages-là dès le premier jour. Tristan? Bonjour. Ah tiens, c'est drôle, on n'a pas de décalage, on dirait. Ben nous, c'est bien. On n'a pas de budget, nous autres, pour avoir des affaires le personnage de Tristan Direct est un personnage fabuleux. Il est drôle, il est naïf, il est nono, bon, complètement, mais en même temps, il est très attachant. Les gens tombaient en amour avec Tristan, voulaient vraiment adopter Tristan et c'était très drôle de voir ça, les gens écrivaient des lettres d'amour à Tristan. Tristan Direct est à Ottawa, Tristan? Un, deux. Où êtes-vous exactement? À peu près, à 15 pieds du bureau du ministre des Finances. Pouvez-vous nous en dire plus long? OK, ben mettons 20 pieds d'abord. On ne faisait pas mes mains d'argent, mais on avait du fun. Moi, je faisais mes voix encore chez moi, tout seul. J'envoyais mes voix séparément pour la capture d'un mouvement au studio Clique. C'était complètement exceptionnel de faire une minute d'animation à chaque jour. Encore aujourd'hui, il n'y a personne qui le fait. Il y a peut-être une raison pour ça. Personne ne devrait le faire. C'est un projet que tout le monde a fait et a porté à bout de bras pour vraiment le plaisir, pour vraiment la joie de faire ce projet-là. Tout le monde s'amusait. Bonsoir, M. Dosti. Bonsoir. Alors, vous êtes d'origine québécoise? Oui, très jeune. J'ai déménagé à Chilliwack. Alors, comme ça, l'armée, c'est vraiment mon derrière. Votre carrière, vous voulez dire? Non, non, mon derrière. Tout mon derrière est dans l'armée. Ah, votre passé. C'est ça. Votre passé dans l'armée derrière vous. Oui, c'est ça. Votre passé, l'armée dans le derrière vous. On était chanceux. Ça arrive dans la vie, c'est chanceux qu'Arducanado ne le prenne pas parce que pour nous, c'était une belle opportunité. Et de savoir que c'est ton compétiteur direct qui le ramasse tout cuit, ça, c'est d'ajouter l'injure à l'insulte ou l'insulte à l'injure, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est comme une bonne claque sur la gueule. J'ai même appelé Stéphane Bureau, moi, après, pour lui dire merci. Je lui ai dit, Stéphane, si tu as d'autres idées comme ça, appelle-nous directement. On va les prendre. Au même moment, les deux minutes du peuple connaît une troisième carrière après la radio et le disque. Cette fois, c'est à la télévision que ça se passe. La série du peuple est un projet qu'on caressait depuis longtemps. On voulait faire du dessin animé. Ça fait que TVA a dit, bon, si on a la série, puis le jour nul, puis tout ça, ben, finalement, on va partir une saison, on va avoir tout ça. Dès 1200 capsules radio existantes, environ 200 sont choisies pour devenir la série du peuple. Toute l'équipe connaissait François Pérusse. La plupart étaient des fans de François Pérusse. Moi-même, on écoutait ça. Les capsules, on les connaissait toutes. Dans le cas de François, à chacune de ces capsules, c'est jamais les mêmes personnages. Il n'y a pas nécessairement de personnages vedettes. Donc, on devait créer toujours des nouveaux personnages. C'était un défi, c'était une opération monstre qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. On sait que les personnages de François Pérusse parlent extrêmement vite. Le débit des farces à François, c'est rapide. Alors, on voulait que aussi le débit visuel soit rapide. La série du peuple est une entreprise complexe. 40 artisans y travaillent à Montréal et 30 en Pologne. Alors, 30 Polonais de la compagnie Orange avaient du papier et des crayons sur les tables pour faire bouger tous ces dessins-là. Ils amenaient même du travail à la maison, semble-t-il, parce qu'il y avait des délais. Et ils ont une réputation internationale, cette compagnie-là, fantastique. Et ils le font à coût moindre qu'en Amérique. C'est pas de vouloir... C'est pas de ne pas vouloir payer des gens, mais quand on n'est pas subventionné... La série rejoint près d'un million de téléspectateurs par semaine, mais son coût de 3,7 millions est beaucoup trop élevé. Dans le cas, la série du peuple, c'est une TVA qui a investi beaucoup, mais à un moment donné, il a fallu arrêter parce que c'était trop cher. Fini la télé pour François Pérus, mais sa carrière sur disque se poursuit de plus belle. Et en 2002, sort un album pas comme les autres. Il y avait plein de sites non officiels sur ce que je fais, parmi lesquels il y avait des extraits de capsules enregistrées à la radio qui étaient disponibles. On a même trouvé un site où presque tout le catalogue de ce que je fais était disponible. On va parler du nouveau projet. Oui, on a un album de François Pérus. Oui, le tome 6? Non, pas le tome 6, par exemple. Comment ça, pas le tome 6? Ça va être plus tard, ça, pour l'instant. C'est l'album Pirate. C'est qui qui l'a piraté? Il s'est piraté lui-même. Ah oui? Il fait tous ses disques lui-même. Tu diras que ça a besoin de marcher, sinon il va-tu les acheter lui-même? Oui, non? L'album Pirate a été le premier sur lequel on a invité les gens à faire ça. C'est le même prix d'un disque. On doit en donner plus, maintenant. Alors, plus de travail. Les mordus de François Pérus se réjouissent. En 2003, après une absence de 5 ans à la Radio-Québécoise, le Riddle fait un retour, cette fois à CKMF. Au cours de sa carrière, François Pérus a enregistré 9 albums qui se sont vendus à 1,2 millions d'exemplaires. Il a conquis la France, la Suisse et la Belgique et a remporté un Juno, 6 Félix et 3 Gémeaux. C'est-tu plate qu'il n'y a même pas le temps d'en profiter? Parce que je me souviens des certains galas de la disque ou certains galas où on est allé et tu vas chercher ton prix, mais il faut rentrer et on n'ira pas au party après. On n'a même pas le temps de fêter ça parce qu'il faut retourner en studio. Il y a des envois à faire pour l'Europe pour le lendemain matin. Moi, ça m'a tristée à un moment donné parce que j'ai dit, il me semble que tu as le droit de prendre une couple de journées. On écrit des jokes et on a bien du fun. Bon, oui, mais c'est souffrant en ce sens que vous ne pouvez pas dire qu'est-ce que tu fais à soir. Tu ne veux pas dire à personne qu'est-ce que tu fais à soir. Bien là, je ne sais pas à quelle heure je finis. Il va venir souper à 10 heures alors que moi, je suis prête à aller me coucher puis ma journée finit. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de fin de semaine puis il n'y a pas de soir dans la semaine. Des fois, quand on est chanceux, bien, il y a le dimanche. Il n'y a pas beaucoup de hubbés, François. Il est toujours en train de penser à des... probablement à des futures capsules parce que je pense qu'une des choses qu'il aime, c'est s'acheter un tracteur pour tondre le gazon, style. Quand il a acheté son premier John Deere vert et jaune, ça, ça a vraiment été quelque chose. Fait que lui, s'assoit là-dessus, tondre le gazon puis il pense à des capsules. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit est une source d'inspiration. Aller au Club Price, aller au dépanneur, bien, pour lui, c'est pas faire des tâches, des tâches ménagères, quoi que ce soit, c'est d'aller s'alimenter d'idées. Mon cerveau, il s'est pas rendu, il y a la réalité qui fait la partie inférieure et le rêve qui fait la partie supérieure et les deux fonctionnent en même temps. Alors quand je marche sur le trottoir, je suis pas juste sur le trottoir, je suis ailleurs en même temps. Fait que ça, c'est depuis que je suis né. Il y a plus de monde que... T'sais, j'ai pas d'amis imaginaires, mais il y a plus de monde que j'en vois. Ah oui, ah oui, ah 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 J'ai perdu ma tête en soirée Fait que j'ai coupé un petit bout de tuyau de lévier J'voulais faire des vidéos Mais moi, si tu bouges pas assez, on va prendre une photo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada